Donc le plan numéro 8 Vous maintenez donc la fin du plan numéro 7 C'est 15ème case Avec la note qui est maintenue comme ça Le départ du plan numéro 8 on redescend le bend On va taper 12ème case du petit mi 15 12 15 de la corde de si 13 pull off 14 On est toujours sur notre petite blues box Donc je vous prends la dernière note du plan numéro 7 Ensuite Et là on arrive sur l'endroit Où il y a les deux guitares Il y en une qui va faire ça 13 12 sur la corde de si 13 10 Et la guitare L'autre va faire des plans extrêmement aigus Ceux-là aussi il faut la connaître Ça paraît toujours bizarre quand on joue dans l'aigu Mais en fait il y a un petit truc pour s'en souvenir Donc plan numéro 9 Et on est presque bout Donc vous vous placez en 19ème case de la corde de sol Donc je vous fais le plan déjà une fois à la bonne vitesse Ça aussi c'est terrible hein Donc 19ème case de la corde de sol Je vais bender avec majeur et index l'un derrière l'autre Parce que je dois me réserver l'annulaire Pour taper la 20ème case ici de la corde de si Dès que j'ai fait ça 17 du petit mi Re 20 Et là je vais rebender au même endroit Donc je bende et je relâche 17 en pull off Et re 19 de la corde de ré Donc le départ du plan Dès que j'ai fait ça Écrase doigt Je retape la 19ème case de la corde de sol 17 En pull off ou en regretter comme vous voulez Re 19 de la corde de ré Re 17 Et roll 19 avec un gros bend Sur lequel vous allez faire un vibrato comme ça Donc tout le plan numéro 9 C'est absolument chanmé Donc pour vous en souvenir de ce plan là Il faut que vous vous disiez que On va se référer à la position de base A la 5ème case à notre gamme C'est comme si vous faisiez le plan ici en fait C'est certainement beaucoup plus clair Quand on le voit ici On est vraiment sur les notes de la gamme Le truc c'est que c'est joué 12 casques plus loin Donc très très loin On a le même plan mais à l'octave Plan numéro 10 Donc là pareil La deuxième guitare fait toujours le Et l'autre répondra Donc plan numéro 10 J'adore ce plan 14ème case de la corde de sol Donc là c'est un bend assez haut Il fait au moins un ton et demi Donc il faudrait qu'on entendre cette note là La note do Ok Dès que vous avez fait ça Vous bloquez avec la paume Clac On va rebender à nouveau Un ton et demi pareil Et je la retape direct en 14 Non bendée Suivi de 12 14 Et vous redescendez en 12 Et vous faites un bend d'un ton Pour faire entendre La note là Du coup plan numéro 10 Plan numéro 11 Ça a été plus cette doigt Donc déjà il va donner ça Comment j'ai fait 10ème case de la corde de sol Là vous bendez au moins de ton En gros il faut que ça donne l'impression Que la note elle monte sans jamais s'arrêter Quand vous êtes vraiment à une hauteur stratosphérique Vous bloquez avec la paume Clac La corde redescend Et là je vais redescendre en 9 7 de la corde de sol 10 de la corde de ré J'alterne avec le 7 de la corde de sol 10 à nouveau Et là 7 9 7 3 notes avec un seul coup de médiator 10 7 Et on est quasiment terminé Attention encore Le plan numéro 11 Qui part sur le et du premier temps Genre 1 Et le plan de la mort Le dernier Le douzième 8 plus 2 Ça donnera ça Vous vous placez En 17ème case Comme ça Et ça va donner ça C'est terrible Donc Alors là moi je l'ai fait Sans le médiator C'est à dire que je le cale Entre l'index et le majeur Donc j'attaque la 17ème case De la corde de si D'accord Mon annulaire ici Ou le petit doigt Je pense annulaire c'est mieux Va taper la 20ème case De la corde de petit mi Et on va faire ça Et pull off Un peu comme dans Sultans of Swing Et on boucle Et quand vous l'avez fait Oh merde Quand vous l'avez fait 3-4 fois Vous l'avez fait exactement Vous l'avez fait exactement 4 fois Le coup de la 20ème là 1 2 3 4 Wouhou Vous bandez d'un ton A la 20ème case Jusqu'à se faire entendre Cette note là La 22ème Je ne sais pas c'est quoi cette note Et voilà Fin du solo Ok je m'éloigne un petit peu Et je vous joue tout depuis le début Alors le tempo original du morceau C'est 72 Donc là j'ai eu mon rétronome Sur mon smartphone Attendez que je ne retrouve plus Mon matos Bref Donc au lieu de le faire à 72 à la noire Je vais le faire à 72 à la croche C'est à dire exactement 2 fois moins vite Que l'original Donc la première montée là Je vais le faire durer 4 croches Soit 4 clics 1 2 3 4 Port numéro 2 Et tout de suite Hop Tout de suite Point numéro 4 Et là direct Plan numéro 6 Plan numéro 7 Troisième Quatrième Cinq Six les poils Sept Ouais Huit Neuf Machin Et j'attaque La fin de la mesure Du plan numéro 7 Pour attaquer ensuite le 8 Genre Un Bah vas-y là Deux joués lentement Ensuite Donc la deuxième guitare Fera le machin Le passage Pendant ce temps-là A l'autre rare Plan numéro 9 Un Plan numéro 10 Un Plan numéro 11 Avec la montée de ouf La montée de ouf là Ensuite Et le petit plan sympathique De la fin Donc on peut faire Soit médiator Et annulaire Soit carrément Pousse Et annulaire Pousse et majeur Je suis dit Ouais Genre Un Deux Trois Ou bien tout au médiator Moi j'y arrive moins Voilà Bah écoutez J'espère que Ce truc décortiqué Vous aura permis De pliger un petit peu Comment ça fonctionne Alors évidemment C'est toujours bien De la prendre note à note Après le but du jeu C'est plutôt Vraiment de faire Du repérage C'est à dire De vraiment Regarder ce qui fonctionne Et tout ça De manière à pouvoir Improviser Après à votre sauce Bah écoutez Amusez-vous bien Moi je suis très content D'avoir terminé Avec ce tutoriel J'espère surtout Qu'il aura pu vous être utile Voilà voilà Donc n'hésitez pas A aller sur BackingTrack.com Aussi afin de trouver Bah les playbacks Voilà Donc dans la boîte De description YouTube Je vous en ai mis deux Il y a le premier lien Avec le tempo initial 72 Et il y en a d'autres Qui est un petit peu plus lent Ce qui vous permettra Peut-être de mieux y arriver Voilà 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 Et puis après It's up to you my friend Bon écoutez A très bientôt Sourez bien Amusez-vous bien Et puis Rendez-vous Dans les prochaines vidéos Bonne musique à vous A très bientôt Ciao Caneco musique Sous-titrage Société Radio-Canada